C'est l'histoire d'un aventurier qui a été expulsé de son groupe pour avoir caché son pouvoir de rang SS. Vous voyez, Nick était un garçon orphelin qui a été élevé par Argus, son ancien chef de partie et père adoptif. Argus a toujours vu le potentiel de Nick et l'a formé pour devenir épéiste. Cependant, Nick n'était qu'un enfant et ne pouvait pas battre Argus, qui tenait juste une batte. Mais des années plus tard, Nick a rejoint le groupe Argus Adventure et s'est trouvé une belle petite amie. Cependant, toute cette formation fut vaine car Nick devint un garçon doux. Non seulement elle l'a trahi, mais elle a également plongé ses poches dans la pauvreté. Nick vit à Labyrinth City, qui doit son nom à son architecture en forme de labyrinthe. Malgré les diverses opportunités qu'elle offre, la ville est extrêmement dangereuse pour tous ses citoyens. Tout cela a un impact énorme sur Nick, qui décide de devenir fan d'un groupe de jeunes idoles et consacre toute son admiration à ses retrouvailles d'idoles. Premièrement, nous devons remonter le temps. On voit donc que Nick a encore un trou dans le cœur, car il ne comprend pas pourquoi Argus a décidé de l'expulser du groupe d'aventuriers. Dans selon Argus, ce choix a été fait parce que Nick n'avait pas l'esprit d'un aventurier. De plus, Argus pensait que Nick était devenu arrogant et a commencé à donner des instructions à tout le monde, ce qui l'a mis en colère et l'a conduit à prendre sa décision. Alors que Nick reste déprimé, réfléchissant aux événements passés, une fille arrive et essaie de lui remonter le moral. Cependant, il lui dit de partir avec un geste dédaigneux. Cependant, la fille persistante continue de lui parler et lui donne un ticket qui semble être une entrée à l'événement idole, prétendant être une idole recrue qui travaille dur. Malgré sa confusion, Nick demande à la jeune fille pourquoi elle a décidé de lui parler. Elle explique que cela fait partie de son travail d'idole d'inspirer les autres, alors elle lui tend le billet, lui remet son parapluie et part, laissant Nick satisfait mais lui assurant qu'elle n'ira à aucun des événements. Cependant, la jeune fille prétend ne pas l'avoir entendue et informe Nick, elle l'attend toujours. Alors Nick examine le passage et décide finalement d'y aller. C'est ainsi qu'il finit par aller au concert avec Agathe et finalement, il ne regrette pas d'y être allé. Il a également acheté plusieurs souvenirs à vendre localement et à manquer d'argent pour le dîner. En rentrant chez lui, il se rend compte qu'il a besoin de manger mais il n'a pas d'argent. Du coup, le lendemain, il décide de se rendre dans un endroit où les nouveaux arrivants se rassemblent pour rencontrer des groupes d'aventuriers. Nick a l'intention de gagner de l'argent honnête pour soutenir ses désirs tout en étant fan d'Agathe. En entrant, il croise un autre garçon et tente d'attirer son attention. Un homme âgé s'approche de l'homme, détournant complètement son attention de Nick et le faisant paraître idiot. Du coup, il passe toute la journée à cet endroit sans succès. Nick entre dans une petite taverne où il voit d'autres personnes se délecter de leurs exploits en formant des groupes d'aventure tout en mangeant de la nourriture horrible. Peu de temps après, un autre groupe de trois personnes arrive et voit les autres comme s'ils étaient tous des étrangers. De plus, Nick note que l'un des membres du trio est une fille qui porte un bâton orné d'une pierre ancienne et inhabituelle. En conséquence, il arrive à ses propres conclusions, spéculant qu'elle est une sorcière. Le deuxième membre du gang, en revanche, est un religieux assez zivre. Et tout indique qu'il s'est retrouvé dans la région à cause des vilaines filles à cause du parfum des parfums féminins, selon Nick. Enfin, le troisième membre est une autre fille draconique. A ce moment-là, la serveuse apporte de la bière à table et Nick décide de porter un toast seul, se souvenant de ses jours d'aventurier et de son ex-petite amie chercheuse d'or. Il se dit qu'il ne se fera plus jamais d'amis car il ne peut faire confiance à personne, même si Argus a raison de dire qu'il n'a pas l'esprit d'aventurier. L'anime nous raconte ensuite un peu le passé de chaque personnage, à commencer par Tiana, la sorcière, mais a été rejetée par sa famille et contrainte de fuir. Lorsqu'elle arrive dans sa nouvelle maison, elle découvre qu'elle est seule et doit se débrouiller seule, alors elle commence à chercher d'autres groupes d'aventuriers sorciers qui l'accepteraient, mais aucun d'entre eux ne le fait sans une lettre de recommandation. Plus tard, elle essaie de trouver du travail comme assistante de forgeron, mais elle est également rejetée dans cet endroit et ailleurs. De retour chez elle, elle trouve une annonce de paris hippiques et remporte son premier pari. Elle décide cependant de miser tous ses gains sur une autre course, dans laquelle elle perd tout. Elle est assez malheureuse et déçue et se demande ce qui va se passer ensuite. Alors, elle repart à la recherche d'une opportunité. En marchant dans la rue, elle tombe sur une publicité pour des groupes d'aventure, en train de s'enfuir. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée au bar, le bar historique du Clerc, qui s'appelle Zelle. Il est originaire d'une ville connue sous le nom de Temple du Dieu intrusif, où il travaillait auparavant. Apparemment, il était apprécié des citoyens de la ville en raison de son grand cœur et de sa générosité. Merle était une fille qui lui donnait régulièrement des herbes. Merle est arrivée avec plus d'herbes un soir alors qu'il travaillait avec elle. Merle lui tenait la main quand il allait lui payer les herbes et lui demanda s'il l'aimait bien. Zem a déclaré qu'elle était encore trop jeune pour s'inquiéter de ses problèmes. De plus, il s'était engagé à devenir prêtre, il ne pouvait donc sortir avec personne. Cela a mis la jeune fille en colère et elle s'est enfuie en lui disant à quel point elle le méprisait. Merle, de son côté, avait un plan pour se venger de Zem pour avoir rejeté son amour. Ainsi, un jour de routine, Zem discutait de son avancement au rang de religieux de haut niveau avec l'un des citoyens de la ville et tout semblait bien jusqu'à ce que la police arrive pour l'arrêter. A la stratégie de Merle avait fonctionné. Elle l'a faussement accusé et a souligné pourquoi il était clairement innocent. Ils l'ont emprisonné pendant trois mois avant de l'expulser de la ville. Puis il est allé chez un vieil ami qui ignorait complètement ce qui s'était passé et ils ont passé une nuit de passion ensemble. Le lendemain, cette femme lui a donné à manger et lui a recommandé de se rendre à Labyrinthe City et de devenir un aventurier. Car Zem semble lui avoir tout confié. Elle a insisté pour qu'il commence sa nouvelle vie alors qu'il était un jeune homme. Elle lui a également fourni quelques biens précieux laissés par un autre locataire une nuit au hasard pour l'aider à renforcer ses talents de Claire. Zem se mit alors à chercher une nouvelle vie et oublia sa vocation sacerdotale. C'est pourquoi il aime maintenant boire et être avec des femmes et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé au pub avec Nick et les autres. Cependant, Nick exprime son incertitude quant à la véracité de son récit, ce qui implique qu'il pourrait être ivre de fiction. Zem dit qu'après avoir quitté le bar en train de boire, il se réveille tout le lendemain chez Tiana sans aucune idée de comment ils sont arrivés là. Tiana veut qu'ils partent parce qu'ils sont bizarres. Les autres partent à contre-séure, s'excusant en partant. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à partir, Nick les encourage à faire une pause et leur propose de leur apporter un soutien moral, tout comme l'idole l'avait fait pour lui lorsqu'il était déprimé. Il a l'idée de former un groupe avec eux quatre après avoir partagé quelques commentaires encourageants. Tout le monde se réunit pour officialiser le groupe. Ils arrivent à un endroit où ils sont accueillis par une femme qui reconnaît Nick car il appartenait auparavant à un autre groupe. Cette femme affirme que parmi eux se trouve un survivant qui a miraculeusement réussi à sortir d'un labyrinthe de classe C. Elle fait référence à Curran, la fille dragon, la femme qui demande quel nom ils veulent donner au groupe. Après avoir entendu ce qu'elle a dit à propos de Curran, Nick décide que le groupe sera nommé Survivor en son honneur. Une fois cette décision prise, Nick, Curran, Tiana et Zem forment officiellement leur groupe. Ensuite, ils ont leur première rencontre officielle en tant qu'aventurier, au cours de laquelle Nick propose trois règles pour assurer le succès du groupe. La première règle est que personne ne doit interférer avec les passe-temps de chacun. La deuxième règle est de bien gérer l'argent du groupe, et la troisième est de toujours revenir vivant de ses aventures. Après avoir établi ces trois règles et déclaré qu'il gérerait les finances du groupe sous la supervision de Tiana. Avec Curran comme trésorier, Nick entreprend de trouver un coffre-fort pour stocker l'argent. Cependant, Zem proteste un peu car il pense que Nick bénéficierait davantage de la gestion de l'argent. Cela déclenche un débat sur la confiance entre les membres du groupe, car chacun est étrange et naturellement méfiant les uns envers les autres. Cependant, tout le monde est d'accord pour laisser tomber le passé et recommencer à faire confiance, concluant ainsi la discussion. Dans une transition de scène, le groupe d'aventuriers se dirige vers un labyrinthe de classe G appelé Agduk Bluant. Comme il constitue un nouveau groupe, ils doivent conquérir deux autres labyrinthes et vaincre leur patron pour passer à la classe F. Nick explique aux autres qu'il ne sera pas trop difficile d'avancer, car ces labyrinthes de classe G servent de terrain d'entraînement aux aventuriers pour comprendre le fonctionnement des labyrinthes. En marchant et en parlant, ils rencontrent du Slim, qui sera leur première proie officielle. Lorsqu'ils s'arrêtent pour la regarder, Nick explique que même si les Slim semblent inoffensifs, ils ne le sont pas, ils peuvent consommer tout sur leur passage. De plus, à mesure qu'ils se nourrissent, ils grossissent et sont devenus si gros qu'ils attaquent les fermes pour dévorer les vaches. Cependant, Nick explique à quel point il est facile de contrôler les Slim simplement en extrayant la gemme à l'intérieur de leur corps. Ensuite, le groupe de Nick continue de s'aventurer plus profondément dans le labyrinthe, réfléchissant à l'idée géniale de former le groupe. Alors qu'ils continuent de chasser les Slim, Zem demande aux autres pourquoi les monstres attaquent les humains. Tiana répond que les humains sont devenus de la nourriture pour les monstres afin d'établir une communication avec eux. Mais cela a été largement inutile. Zem, se sentant un peu mal à l'aise à l'idée de tuer des monstres, exprime son mécontentement face à la situation. Nick leur conseille de ne pas baisser la garde. Mais alors que Tiana continue de parler, un Slim attaque par derrière. Tiana se met un peu en colère et tente d'attaquer les Slim, mais à cause de sa visée imprudente, ses pouvoirs finissent par être dirigés vers le courant. Cela conduit à une dispute entre les deux filles, la dispute actuelle avertissant Tiana de ne pas tenter d'attaquer à nouveau, sinon elle n'assumera pas ses responsabilités. Malgré la dispute, ils continuent à chasser le Slim. Mais les deux filles sont toujours très en colère l'une contre l'autre. Cependant, ils atteignent le sommet du labyrinthe. Une fois de plus, Nick leur rappelle de ne pas baisser la garde. Pendant ce temps, quelque chose d'étrange attire leur attention. Plus loin, ils aperçoivent un loup géant et Nick les prévient qu'il est le patron des aqueducs gluants. Ils doivent procéder avec prudence. Cependant, Tiana court imprudemment vers le Slim géant, ce qui n'est pas nouveau pour Nick. Tiana lance un puissant sort contre le Slim géant, le faisant exploser, heureusement sans que personne ne soit blessé, et ils parviennent à obtenir la gemme du monstre. Puis, lorsqu'ils quittent les lieux, ils en profitent pour nettoyer leurs vêtements. Pendant ce temps, Nick profite du moment pour organiser le groupe et attribuer des rôles à chaque membre. Il commence par se présenter, expliquant qu'il est compétent en combat et en exploration, mais qu'il n'a aucune connaissance en sortilège, en soins et en armes lourdes. Ils suggèrent aux autres de faire de même, en signe de confiance, pour comprendre les limites de chacun. Ils partagent tous l'expérience commune d'être exploités pour leurs points forts, ce qui rend difficile la confiance mutuelle. Zem profite de l'occasion pour parler de ses capacités de guérison, et Tiana se lève et fait face à la chaîne, présentant des excuses pour ce qui s'est passé plus tôt. Elle continue en expliquant ses capacités, soulignant sa vulnérabilité aux attaques au corps à corps et son incapacité à utiliser des armes. Curran partage ensuite ses compétences et ses limites. Ensuite, ils se rendent dans la forêt des gobelins. Nick explique que les gobelins sont faibles lorsqu'ils sont seuls, mais peuvent être assez difficiles en gros. Ils parviennent à vaincre quelques gobelins et à prendre leurs bijoux. Tiana informe les autres qu'elle peut détecter des traces de magie, alors elle scanne la zone pour localiser plus de gobelins. Nick leur dit que ce n'est pas très courant de pouvoir utiliser ce genre de magie de haut niveau. Pourtant, Tiana les informe qu'elle a également détecté un individu très puissant parmi les gobelins. Nick spécule alors qu'il pourrait s'agir d'un ogre ou d'un hobgobelin évolué. Ils s'interrogent sur leur chance de le vaincre, et Nick répond oui, mais qu'ils doivent travailler correctement en équipe pour y parvenir. Sinon, ils mourront tous, la seule option est donc de le combattre. Il ajoute que cela dépendra de lui pour le moment, car tous les gobelins sont immunisés contre la magie. Tiana et Xem sont juste là pour servir de distraction. En raison de la peau impénétrable du monstre, ils confient la tâche à Curran, qui est plus fort. Avec cette stratégie en place, le groupe d'aventuriers s'approche du monstre. Curran suit les instructions de Nick lorsqu'ils atteignent l'ogre, prenant les devants lorsqu'il le suit. Tout en gardant leur distance, Xem et Tiana proposent leur aide. Pendant ce temps, Nick s'occupe des plus petits gobelins tandis que Curran charge sa lame avec un puissant sort de feu. Puis elle s'envole dans les cieux et descend pour détruire la bête d'un coup décisif. Elle se met ensuite au travail pour extraire toutes les cornes des gobelins. Lorsque Curran se penche pour regarder du métal dans sa poche, Nick la frappe par inadvertance, la faisant tomber et briser le métal. Ce métal revêt une grande importance pour le passé de Curran. Actuellement, dans l'histoire de Nick, ils recherchent un collier similaire pour remplacer celui qu'il a accidentellement endommagé et qui appartenait à l'actuel. Il est perplexe qu'elle ne se soit pas fâchée lorsque le collier s'est cassé. Curran a conseillé à Nick de ne pas s'inquiéter pour le collier car elle se sentait mieux sans. En conséquence, ils ont continué à manger et à passer du temps ensemble. Après cela, ils sont retournés au bar où tout a commencé. Ils remarquèrent que tout le monde dans la pièce les saluait joyeusement. Le groupe d'explorateurs et Nick se sont détendus et ont apprécié leur temps après s'être assis à table. Curran leur a même réalisé quelques tours de magie. Mais à ce moment-là, la jeune fille qui travaillait à l'endroit où ils avaient formé le groupe est arrivée et a dit qu'elle avait besoin de leur parler discrètement. Le but était de leur donner l'opportunité d'explorer le labyrinthe des titres et d'obtenir l'épée des titres qui intéressait beaucoup la dame de cet endroit. Le groupe de Nick a donc accepté cette offre difficile à refuser. Ensuite, Nick a demandé à la dame de décrire l'épée plus en détail afin qu'elle ne rapporte pas la mauvaise épée. Nick a également demandé un schéma du labyrinthe avec les zones d'exploration indiquées. Nick, de son côté, a insisté pour que la dame garantisse un prix minimum pour la mission et fournisse le tout par écrit. C'était la fin de l'affaire. Nick et son équipe sont entrés dans le labyrinthe. Mais en voyageant, ils découvrirent quelque chose d'étrange. Il semble avoir été conçu par quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'architecture car les murs étaient très modernes, sans parler des lumières automatiques. De plus, le labyrinthe était équipé de caméras de sécurité surveillées par quelqu'un qui avait déjà observé le groupe de Nick à l'intérieur. Le gang, cependant, est resté indifférent et a continué à marcher jusqu'à ce qu'il atteigne un tunnel sans issue. À ce moment, Nick décide de se rapprocher et découvre une entrée secrète sous le regard des individus derrière la caméra. Ils entrèrent dans une zone étrange lorsqu'ils ouvrirent la porte, mais Nick décida de continuer. Tiana, quant à elle, utilisa sa magie de détection pour vérifier qu'il n'y avait pas de piège. Elle pensait que quelqu'un se cachait grâce à la magie pour éviter d'être détecté. Alors Nick et les autres avancèrent prudemment, et lorsqu'ils atteignirent l'endroit où semblait se trouver l'épée, ils s'approchèrent. Toutes les lumières de la pièce s'allumèrent et un homme étrange commença à parler. Ils n'y prêtèrent aucune attention et se concentraient plutôt sur l'épée, mais ils se rendirent vite compte qu'elle n'était pas d'un seul morceau, la lame manquait. Puis quelqu'un a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une épée magique dont la lame est créée par la magie du porteur. Cependant, la voix continuait de parler et Nick lui dit de garder le silence, car leur seule préoccupation était l'épée. Puis la voix dit que c'est de l'épée dont il parlait, mais personne n'y prête attention. L'épée révèle alors qu'il s'agit de la lame sacrée qu'il recherche et que son pouvoir ne peut profiter qu'aux personnes qui respectent la justice et l'amitié. Elle prétend également avoir été créée par l'arsenal magique de Tarion. Nick décide de mettre fin à la conversation et apporte l'épée à la dame pour recevoir sa récompense. L'épée, en revanche, refuse d'être exploitée comme une marchandise et offre à la bande de Nick la possibilité de la manier. En échange, elle leur donnera tout son pouvoir, préférant n'être qu'un simple objet de stockage. Cependant, lorsque Nick prend l'épée, un système de sécurité stricte est activé, amenant un énorme golem dans la zone, prêt à exterminer Nick et le groupe. Tiana lance un sort de magie cristalline sur le golem pendant que Curant attaque. Personne n'avait prédit que le golem renverrait les cristaux sur Curant, la frappant et la renversant. Zem se prépare alors à soigner Curant avec sa magie. Pendant ce temps, Nick affronte le golem, mais voyant à quel point il est puissant, il ordonne aux autres de partir immédiatement. Nick continue d'attaquer le golem, mais ses attaques sont inefficaces, alors il demande à l'épée comment le vaincre, et celle-ci répond qu'il doit l'utiliser comme une arme pour affronter le monstre. Nick sort son épée et la manie, coupant avec succès l'une des mains du golem. Cependant, vaincre le golem serait difficile. Il riposte en jetant Nick dans un puits et en abandonnant le reste du groupe. Tiana gèle le golem, donnant à Curant le temps de retrouver Nick. Le golem se dégèle de manière inattendue, ce qui pose un défi important à Tiana et Zem car le golem est immunisé contre la magie. Cependant, la seule solution plausible qu'il voit est de gagner du temps en gelant continuellement le golem. Pendant ce temps, allons à l'endroit où Nick est tombé et s'est blessé. Curant le localise, mais il est enterré sous un tas de décombres. Ils commencent ensemble à enlever les pierres pour trouver une issue. A ce stade, Nick s'excuse une fois de plus pour l'incident des bijoux. Curant soutient que le collier faisait partie d'un passé qu'elle voulait laisser derrière elle mais qu'elle manquait de confiance pour le faire pour diverses raisons, alors il se reconnecte et Nick reprend la lave. Pendant ce temps, Tiana et Zem se battent. Tiana informe Zem qu'elle en a assez et qu'elle ne peut pas continuer. Elle lui dit de se cacher pendant qu'elle gagne du temps. Nick et Curant apparaissent comme une seule personne, réunis grâce au pouvoir de l'épée, au moment même où ils se sont engagés à mourir à cet endroit. C'est ainsi qu'ils vainquirent le golem. Lorsqu'ils reviennent plus tard pour donner l'épée à la femme, elle l'épée comme convenu. L'assistante de la dame, quant à elle, a constaté qu'il y avait une autre personne dans la pièce. Kizuna, qui signifie bon, était le garçon, et maintenant il était un nouveau membre des survivants. Ils se promènent tous et discutent de ce qui s'est passé dans le labyrinthe lorsqu'ils partent. C'est à ce moment qu'ils découvrent qu'ils ont donné à la dame une fausse épée, car heureusement il y en avait de nombreuses répliques dans la zone où ils ont été confrontés au golem. Ils découvrent également que l'épée a la capacité de se transformer en humain et que l'humain est Kizuna. De retour à la maison de groupe, ils répartissent l'argent qu'ils ont gagné afin que chacun puisse le dépenser comme bon lui-sant. Mick donne également de l'argent à Kizuna pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Il lui explique les règles en tant que nouveau membre des survivants puis ordonne à tout le monde de se détendre. Il a l'intention d'assister à un concert de son groupe préféré, Agathe, et invite Kizuna, mais l'idée l'ennuie, alors il reste à la maison et lit un lit. Tiana, de son côté, dit à Kizuna qu'elle regardera les courses et placera des paris, et elle l'invitait à la rejoindre. Kizuna accepte et il se dirige vers le lieu de la course. Pendant leur voyage, Tiana demande comment il a attendu des milliers d'années dans ce labyrinthe sans être découvert. Tiana déclare que le nouveau survivant de Kizuna s'appelle Mop car il a l'air suspect et pourrait révéler qu'il est l'épée des liens. C'est comme ça qu'ils aiment les courses et les paris. Le lendemain, tous les explorateurs du groupe de Mick se sont retrouvés pour le déjeuner. Il remarque à quel point Mop a apprécié la vie depuis qu'il s'est échappé du labyrinthe et à quel point il apprécie le temps qu'il passe avec ses nouveaux amis. À ce moment, Mick sort le coffre-fort qu'il a promis à la femme actuelle pour qu'elle puisse protéger les économies du groupe. En revanche, il donne à Zem la clé de la boîte et à Tiana un boulier pour gérer les comptes. Chacun d'eux a désormais les moyens d'assumer sa responsabilité de protection des ressources financières du groupe. Lorsqu'il commence à faire les calculs, il découvre qu'il ne leur reste que quelques centimes à épargner, ce qui inquiète les autres. Mick, de son côté, les encourage, affirmant qu'ils doivent travailler plus dur pour augmenter leurs revenus. Nous revenons à l'histoire de Tiana, où elle rassemblait ses affaires pour partir après avoir reçu une injection au gymnase où ils étaient tous les deux inscrits. En guise de cadeau d'adieu, son professeur, également expulsé en raison d'un scandale impliquant Tiana, lui tend un briquet avec un sourire. Il lui rappelle qu'ils sont désormais libres et doivent vivre leur vie comme telle, mais qu'elle ne doit jamais oublier ce qu'il lui a appris. Tiana lui demande pourquoi il semblait apprécier leur match, ce à quoi le professeur se met à rire. Tiana, perplexe, quitte les lieux, se détestant pour ce qui lui est arrivé, non seulement à elle, mais aussi à son professeur. Le professeur l'arrête cependant et lui dit qu'il va lui apprendre encore une chose, ne jamais oublier qui elle est et d'où elle vient. Il recommence à rire, ce qui fait que Tiana ne le prend pas au sérieux. Finalement, Tiana se dirige vers la sortie du gymnase et, ce faisant, se réveille du rêve sur son passé. Son passé lui manquait, mais elle a dû faire face à la réalité. De la même manière, nous voyons les autres amis de Nick se réveiller de leurs rêves, se sentant un peu déçus de leur vie antérieure dont ils avaient profité. Même Nick rêvait de sa petite amie et à quel point il était heureux avec elle. La chose étrange était qu'ils rêvaient tous de leur passé, grâce à l'utilisation par Mop de son sort télépathique pour en savoir plus sur le passé de son nouveau compagnon. Ensuite, ils se réunissent tous dans le même restaurant où Mop leur apprend à parler par télépathie. Ils décident de mettre leurs nouvelles compétences à l'épreuve en entrant dans un labyrinthe pour affronter un ORC, où Mop démontre son incroyable pouvoir et ses compétences de combat, le tuant à main nue, en utilisant une technique de multiplication qui draine la magie des autres membres de l'équipe. Le groupe Mop décrit ensuite comment il utilise ses pouvoirs et révèle qu'il les a appris d'un épéiste qu'il a exploité dans le passé. Nick le félicite pour ce qu'il a fait et propose qu'il sorte déjeuner. Tiana et Zem, en revanche, déclinent l'invitation parce qu'ils souhaitent poursuivre leur passe-temps. Les autres suivent Nick jusqu'au restaurant où il a été abandonné par son ex-petit ami. Cependant, il décide d'oublier le passé et rejoint les autres pour un merveilleux déjeuner. Ce à quoi Nick ne s'attendait pas, c'était de voir son ex-petit ami Claudine à l'intérieur, accompagné d'un autre homme qu'elle est scroquée et exploitée pour de l'argent. Nick interrompt leur conversation pour découvrir l'erreur de Claudine et lorsqu'elle est découverte, elle devient furieuse et s'enfuit. Grâce à Nick, le gars découvre qu'il est utilisé comme une vache à lait. Ensuite, Nick et ses amis vaquent à leurs occupations et commandent un dîner. Ils se réunissent à nouveau pour discuter d'une nouvelle mission dans laquelle ils collecteront des herbes très chères sur le marché pour les utiliser dans la production de médicaments et de poisons. Claudine, quant à elle, entre en scène avec un de ses collègues pour faire de la vie de Nick un enfer. Mais il reste calme et révèle à l'homme de main de Claudine, Léon, qu'elle cherchait à économiser de l'argent pour échapper au gang des Iron Tigers. Du coup, l'homme de main de Claudine s'agite et ordonne à Nick de partir et de résoudre le problème comme un homme. Nick accepte le défi de Léon et il quitte le restaurant. Lorsque Nick est prêt à se battre, Léon change complètement de comportement et lui présente ses excuses pour son comportement précédent. Il remercie également Nick d'avoir empêché Claudine de voler un autre homme car c'était son habitude depuis un certain temps et les autres membres du groupe en étaient déjà conscients. Léon, quant à elle, tente de défendre ses activités en affirmant que le groupe traverse une situation économique difficile, ce qui l'a amené à tromper les garçons pour qu'ils lui apportent des objets précieux afin de générer de l'argent. Mais comme elle a de nombreux ennemis, Léon informe Nick qu'il peut faire d'elle ce qu'il veut. De plus, il propose à Nick une proposition alléchante qui consiste à voler des membres de sa propre organisation. Nick est furieux de ce commentaire et frappe Léon, l'informant qu'il ne trahirait jamais ses amis. Ensuite, Léon s'est préparé à combattre Nick, mais Nick l'a simplement évité et a pris le contrôle. Cependant, l'un des laquais de Léon arrive et attaque Nick par derrière, le coincant. La chaîne de Nick apparaît et le protège, ainsi que le reste du groupe, ainsi que la femme âgée et son assistant qui arrivent sur les lieux. Léon défie Nick une nouvelle fois, mais cette fois dans un combat à main nue, laissant tout le monde perplexe face à cette étrange proposition. Il est donc temps de lancer le défi. Mais d'abord, la vieille dame et son assistante expliquent comment cela va fonctionner. Il précise que le combat comprendra à la fois des mathématiques et une guerre physique, avec un total de 10 rounds. Chaque tour se terminera lorsqu'une des équipes aura terminé le problème mathématique, ce qui signifie que lorsque le duel commencera, l'une des deux équipes devra répondre au problème mathématique, sinon la guerre continuera indéfiniment. De plus, à mesure que les tours progressent, la difficulté des questions mathématiques augmente. Ensuite, elle sort une boîte de papier listant les noms des personnes chargées de répondre aux problèmes d'arithmétique. Corinne est choisie pour le premier tour. Cependant, elle est très inquiète car elle craint de ne pas pouvoir gérer les mathématiques. Nick lui propose alors quelques mots d'encouragement. Claudine est chargée de résoudre les problèmes arithmétiques de l'équipe de Léon. Du coup, l'équipe de Nick va passer les trois prochains jours à apprendre les mathématiques pour aider Corinne dans son travail. Zem, en revanche, est inquiète car il préfère sortir avec une femme au pub. Finalement, la veille du combat, Nick rassemble tout le monde, affirmant que Léon et son équipe ont probablement beaucoup d'expérience dans ce type de duel. Sinon, il n'y aurait aucune raison logique pour que Léon le défie. Si ce n'est pas le cas, il suggère qu'il pourrait avoir un plan pour tricher. En conséquence, ils envoient Zem chercher des informations, c'est pourquoi il est allé au club des filles. En plus de boire beaucoup, il en a profité pour poser de nombreuses questions sur l'organisation de Léon. Il a appris que l'équipe de Léon possédait des joyaux avec lesquels il pouvait communiquer entre eux grâce à l'une des filles. Le groupe de Nick, en revanche, n'est pas inquiet car il a une stratégie pour faire face à la situation. Nick dit à Corinne qu'elle doit se comporter normalement et mettre en pratique ce qu'ils ont appris lors de l'entraînement. Ils vous enverront un signal lorsque le moment sera venu. Le duel commencera donc le lendemain. Corinne et Claudine se voient poser des problèmes de mathématiques et le premier tour commence. Corinne a du mal à répondre correctement aux questions car elle craint que Nick ne reçoive la pénalité. Peut-être qu'elle s'est laissée emporter par son enthousiasme et a répondu à tout trop tôt. Lorsqu'elle a indiqué qu'elle avait terminé, les juges ont commencé à l'évaluer. En raison de la précipitation de Corinne à répondre, elle a commis plusieurs erreurs, ce qui a valu à Nick la pénalité d'absorber un coup de son adversaire sans résistance. Le deuxième round commençait. Pendant que Nick parvient à échapper au coup de Léon, Corinne se concentre au maximum pour ne pas commettre la même erreur. Cependant, le temps presse et il leur faut analyser les réponses. Corinne perd à nouveau face à Claudine, obligeant Nick à encaisser un autre coup. Corinne se lève, extrêmement inquiète et dit qu'elle ne peut pas continuer car cela la dérange que Nick soit frappé à cause de sa folie. Cependant, Nick essaie de la réconforter avec des mots et finit par l'encourager à continuer. De plus, Nick et ses amis attendent le moment opportun pour lancer une contre-attaque contre Léon et son équipe, qui triche. Alors, sans plus tarder, nous commençons le troisième tour. Pendant que Corinne se concentre sur sa tâche, Nick commence à gagner du temps. L'équipe de Nick, quant à elle, commence à rechercher des traces magiques pour détecter le signal des gènes de communication que l'équipe de Léon est censée utiliser pour aider Claudine à résoudre les problèmes arithmétiques, car c'est ainsi qu'ils trichent. Tiana commence la première partie du plan après avoir obtenu les informations essentielles. Elle interrompt brièvement le combat pour informer les juges que le combat est très ennuyeux et qu'il serait préférable qu'ils résolvent tous les défis d'un coup, et non par rounds. L'ensemble du public est d'accord, et le juge donne tous les examens à Corinne et Claudine pour qu'elles y répondent simultanément. Ils autorisent les candidats à commencer à exécuter les tâches. Corinne se concentre et commence à se concentrer sur ses responsabilités, tandis que Claudine devient inquiète. Elle commence à parler à la personne qui l'aidera à répondre aux questions. Cependant, sa communication avec la pierre magique sert d'appât parfait à Tiana pour utiliser ses capacités à identifier le signal magique, identifiant ainsi efficacement l'homme qui soutient Claudine. Tiana exécute la deuxième partie du plan, fuyant avec les autres associés de Nick, pour arrêter cet homme. Nick voit que sa stratégie fonctionne et décide de gagner du temps contre Léon. Il demande à Léon où se trouve son autre coéquipier, car son absence est constatée. Léon s'inquiète et commence à inventer des excuses pour couvrir son coéquipier. En expliquant les choses à Nick, il réalise ce qui se passe et suppose que Nick a déjà résolu le problème. Il essaie de faire signe à Claudine qu'il doit se dépêcher, car il a un sentiment horrible. Mais la vieille femme prévient Léon que lui parler est considéré comme une trahison. Les choses se compliquent pour l'équipe de Léon. Pendant ce temps, Claudine est de plus en plus en colère parce que sa coéquipière ne lui donne pas de réponse assez rapidement. Tiana et les autres le découvrent bientôt et le capturent, le mettant devant le juge pour tirer ses propres conclusions. C'est ainsi qu'ils ont démantelé le plan de l'équipe de Léon. Et Léon, Claudine et leurs collègues ont été rapidement arrêtés. Du coup, Claudine devient encore plus en colère et finit par pleurer. Plus tard dans la nuit, Nick et ses amis sortent manger et parlent de ce qui s'est passé. Curran n'avait aucune idée de ce qui se passait pendant le duel, mais sa concentration était essentielle pour que les autres puissent exécuter le plan en douceur. Cependant, le groupe mange et célèbre sa victoire. En revanche, on voit Léon interrogé par l'un des gardes qui l'a arrêté. Léon, de son côté, invoque une épée avec laquelle il a manifestement conclu un pacte et veut l'utiliser pour s'échapper. Dans une scène différente, plusieurs jours se sont écoulés depuis le duel mathématique et le groupe de Nick, qui en avait un, a pris le temps de profiter de ses gains. Chacun d'eux dépensait son argent à sa guise. Mais Tiana est allée dans un casino avec Nick et Kazuna, car ce dernier voulait manger une fantastique glace qui était censée y être vendue. Kazuna est arrivé trop tard et la glace était déjà épuisée, il n'avait donc pas d'autre choix que de continuer à errer pendant que Tiana finissait ses affaires. À ce moment-là, Léon apparaît à l'extérieur du casino avec l'intention de se venger de Nick. Cependant, il semble physiquement différent de ce qu'il était auparavant, car il s'est transformé en le monstre terrifiant dont ils sont témoins maintenant en créant un lien avec l'épée. Léon entre alors dans le casino, utilisant son odorat pour traquer l'odeur de Nick. Malgré les tentatives de chacun, il est inarrêtable. Il continue son voyage et rencontre Tiana, la menaçant de mort à moins qu'elle ne l'emmène chez Nick. Tiana, quant à elle, est considérablement intelligente et profite du fait que les chats sont facilement distraits. Elle trompe Léon en l'attaquant brièvement pour s'enfuir. Malheureusement, cela n'a pas suffi, car sa forme développée lui permet de réparer rapidement ses blessures. Alors que la situation de Tiana s'aggrave, Léon lève à nouveau son épée, prêt à mettre fin à ses jours. Nick arrive avec son épée sous tension juste à temps pour arrêter l'attaque de Léon. Au ce à quoi Nick ne s'attendait pas, c'est que son épée soit capable de parler à l'épée de Léon, ce qui indique que ses deux épées ont une rivalité vieille de plusieurs siècles. Cela amène l'épée de Léon à lui transférer toute sa puissance, le transformant en un monstre beaucoup plus grand et plus puissant. Compte tenu des circonstances, Nick devait développer un lien avec Tiana pour obtenir suffisamment de pouvoir pour combattre Léon. Cependant, Léon a perdu le contrôle de son corps et a commencé à tout détruire, ce qu'il ne voulait pas faire car, dans sa conscience, il ne le voulait pas. Il avait seulement l'intention de contrarier Nick pendant une courte période, mais a fini par causer beaucoup de mal à des innocents. Lorsqu'il tente de reprendre le contrôle de la situation dans son corps, l'épée entre en action parce qu'il a un problème personnel avec l'épée de Nick qu'il veut résoudre maintenant. Mais Léon refuse de continuer à faire du mal aux gens au nom de la vengeance. En conséquence, lui et sa propre épée commencent à se disputer. Pendant ce temps, Nick profite de la situation, enfermant Léon dans une prison de glace et lui lançant des lances. Cependant, cela ne suffit pas à l'arrêter car l'épée lui a conféré un grand pouvoir qu'il utilise pour se libérer de la prison de glace. A ce stade, Léon ne veut plus lui faire de mal et commence à regretter tout ce qu'il a fait pour éviter de lui causer davantage de mal. Attaque anti-magique avec des cartes de casino. C'est ainsi qu'il réussit à neutraliser le pouvoir de l'épée et à ramener Léon à son état normal. Il se retrouve au sol, entouré de gardes, mais reconnaissant envers Nick de l'avoir aidé à se libérer de ce changement. Quoi qu'il en soit, il finira en prison. Peu de temps après, Nick lui rend visite pour l'informer que Tiana a scellé sa précieuse épée. Il dit à Léon de ne pas se décourager car malgré leur chaos, aucune vie innocente n'a été perdue. Nick dit au revoir et part après ses mots.